La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets y constituent le menu des journaux paru ce jeudi 7 juillet 2022. Réoumi Quotidion, relativement à la hausse des salaires annoncée dans l'administration, informe que des agents zappés menacent de bloquer le système. Et dans Walfou Quotidion, ces travailleurs de l'administration oubliés dans les hausses des salaires crient leur colère et dans 24 heures, ils brocardent Abdoulaye Daouda Diallo, dénonçant cette inéquité salariale. Et dans Le Quotidion, ces agents de l'administration, en fonction d'un 12 ministères, réclament un traitement équitable à l'État. Nuage sombre sur Maki, titre par conséquent, Le Quotidion est dans Le Quotidion l'évidence. L'on rapporte que le président Makissal a saisi l'occasion du Conseil des ministres pour rendre un hommage mérité au président Moustapha Nias, qui a géré de maître l'Assemblée nationale. Le même Maki est signalé droit dans ses bottes par l'as et c'est relativement à la tenue des législatives à date échue. Ces élections législatives et les leaders de la coalition à Sénégal intéressent principalement le vrai journal qui s'interroge « Que veulent-ils ? Que valent-ils ? » pendant que Sud-Cotidion annonce une 14e législature à haut risque, évoquant l'invalidation des listes de suppléants et titulaires des coalitions Benno-Eyeoui. Et à ce propos, l'expert électoral et membre de la plateforme des acteurs de la Société civile pour la transparence des élections liste de cinq obstacles. Au moment où, 24 heures, se penchant sur la nouvelle posture des leaders de Benno-Bokoyakar sur le troisième mandat s'interroge « Que vont dire Mimi, Madjor et compagnie ? » En attendant d'avoir la réponse, Walfu-Cotidion dévoile la nouvelle arme de Maki contre Sonko. Et il s'agit, selon ce journal, de la rénovation d'édifices religieux à Ziguenchor. Maki caresse une fibre sensible au sud du pays, la religion, selon Walfu-Cotidion, qui renseigne qu'après la rénovation de la cathédrale de Ziguenchor, il a décidé de prendre en charge l'intégralité de la rénovation de la grande mosquée de Ziguenchor, le fief de son ennemi juré Ousmane Sonko. Sonko, que Dakar Times taxe d'irresponsable, évoquant ses propos tenus sur la discrimination des Diola et que ce journal qualifie de communautariste et régionaliste. Dérapage verbal à Bignonna, Yewi perd le nord au sud, voit pour sa part l'observateur qui évoque aussi les propos de Sonko jugés dangereux sur une supposée haine de Makissal contre les Casamancés. En réaction, Aminata Touré estime que c'est totalement irresponsable. Aydem Bochel pense que Sonko est victime de l'acharnement des gens du régime. Le forum du justiciable a aussi réagi à cette sortie de Sonko contre Makissal et dénonce des propos graves dans Le Quotidion, qui nous apprend relativement au saccage du lycée de Yoffe que les élèves seront jugés demain. Busby de Jour aussi informe que le procès des jeunes est prévu ce vendredi et signale 12 élèves de Yoffe sous mandat de dépôt et un mineur relâché, évoquant les violences en milieu scolaire et la cascade d'enseignants agressés. Busby conclut à une école de la terreur pendant que Réoumi Quotidion nous apprend que le bourreau d'Olivier Perran a mouillé Madi Touré dans l'affaire d'homosexualité et d'extorsion de fonds qui a secoué Génération Foot. Réoumi, revenant sur le procès tenu hier, informe que deux ans d'emprisonnement ferme et le paiement du montant de 5 millions de francs CFA est la lourde sanction qu'encourt Mortale Sec pour collecte illicite de données à caractère personnel, distribution d'images contraires aux bonnes morts et extorsion de fonds, traduit à la barre du tribunal des flagrants d'îles de Dakar par le manager de l'Académie Génération Foot, Simon Olivier Perrin. Le prévenu sera édifié sur son sort. Le 13 juillet prochain, nous apprend le journal du groupe Réoumi Network pendant que Libération nous explique comment la DIC a cerné l'influenceuse Rabi Baldé Sidibé qui a détourné 10 millions de francs CFA collectés pour un malade plongé dans le commun durant 3 mois. Après 46 heures de garde à vue, elle a été déférée au parquet hier et la tiktokeuse accablée a avoué avant de demander pardon et de promettre d'avancer 3 millions de francs CFA planqués dans le compte de son frère. Mais la maman du malade d'Ignette note Libération qui signale aussi Bayhassane Messéré en garde à vue pour avoir soutenu qu'un Serindara l'a appelé pour lui avouer qu'il abusait de ses endongos. Entendu hier, il est passé de tamoué dans la traque d'un prédateur présumé à mise en cause car l'enquête de la brigade de protection des mineurs a révélé qu'en plus d'avoir jeté le discrédit sur les Serindara, il a tout inventé pour avoir le buzz. Il est ainsi en position de garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles. Note Libération, évoque ce populi, rapporte à sa une un scandale sexuel qu'a eu pour cadre Ngabou et raconte l'histoire du marabout et de l'épouse de son talibé émigré qui a débouché sur des faits d'adultère, de sextep et de chantage. Gouigui, lui, sort du bois dans Sonolombe où il affirme vouloir battre un mâcène pour se relancer. Pendant ce temps, plusieurs journaux nous apprennent le limosage de Boniface Nong qui n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale de basketball depuis hier. Et c'est ce qui referme le tour des journaux de ce jour. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.